ah je crois que j'ai trouvé la bibliothèque du coup il me restera un chemin à faire que je n'ai pas trouvé il s'agit d'un livre intitulé mieux vivre grâce au fromage voici un conseil qui vaut son pesant d'or essaie de mélanger du fromage avec quelque chose qui soigne et manger le tout vous apercevrez que cela revigore bien plus que du fromage classique j'ai toujours pas utilisé le fromage je sais plus quoi ce que vous m'aviez dit d'essayer il s'agit d'un livre intitulé un élix un excellent pardon élixir elphique j'ai découvert qu'en y ajoutant un certain liquide je peux totalement modifier l'effet de la rosé d'ikdrasil cette technique m'ayant été enseigné par un elfe j'ai nommé cette mixture l'élixir elphique cette puissante petite mixture permet de restaurer les points de magie ah bah voilà ça c'est cool ouais qu'est ce qu'il fallait faire avec le fromage déjà j'ai oublié pardon je veux mon avocat il s'agit d'un livre intitulé les explosifs pas à pas d'une manière générale les éclats de bombe sont à usage unique mais peu de gens savent qu'il est possible de les modifier pour pouvoir les réutiliser plusieurs fois c'est assez simple combiner un éclat de bombe avec un bâton de sorcier dans une alchimarmite toutefois il faut être prudent les éclats de bombe ainsi modifiés perdent une partie de leur puissance explosive c'est le faible prix à payer pour pouvoir s'en resservir bâton de lave je préfère un bon bâton de dynamite ce livre est si loure que tox a du mal à le porter du coup je leur pose ok ça marche et des recettes j'ai déjà lu ça ah oui d'accord le fromage dans les recettes ouais comme celle que je viens d'avoir il s'agit du journal d'un soldat cher journal quelle honte mon bouclier de fer est si vieux que je suis gêné d'aller me battre avec j'ai l'air d'une espèce de barbare en goguette mais ça va peut-être changer on m'a dit qu'en combinant un objet en argent avec un bouclier de fer je peux obtenir un superbe bouclier blanc je n'ai plus qu'à voler quelque chose en argent il faut que je trouve un plateau d'argent mais oh là là dans quel état est cet endroit c'est vraiment une honte allez au travail commençons par le commencement nous devons trouver un livre contenant des informations sur ce bateau peut-être ils découvriront nous ou des indices sur le moyen de le déplacer bah oui dans un livre assez évident mais tu fous des rondins sous ton bateau et tu le fais avancer tu le pousses il regarde pas la télé c'est gros naze il s'agit d'un livre intitulé tourisme les incontournables si vous voulez vous considérez comme un vrai voyageur il y a certains sites que vous devez absolument visiter en haut de la liste figure la statue de la déesse sur l'île sacrée de Neos et la résidence du grand prêtre sérénissime qui flotte sur une île dans le ciel nous besoin d'être un pèlerin pour être impressionné par ces sites sacrés et spectaculaires c'est certain ça a l'air cool ça l'île flottante là il s'agit d'un magazine du mode intitulé Vogue Alchimie fatigué de porter toujours la même tenue pendant les combats si vous répondez oui ne vous cassez pas la tête et c'est l'alchimie regardez ces couvre-chefs par exemple les casques de pierre sont certes fonctionnels mais ils sont rarement chics combinez-en un avec deux poignards de bronze et voilà votre casque lourd s'est transformé en couvre-chefs stylé l'alchimie est un outil précieux pour les aventuriers mais elle ne sert pas uniquement à vous sauver la vie se battre c'est bien mais se battre avec classe c'est encore mieux essayé casque de bronze ça en fait un paquet de recettes va falloir que je combine moi un magazine intitulé relaxation profonde besoin de vous détendre le manteau de sérénité est fait pour vous il n'est pas il n'est pas difficile à obtenir il vous suffit de combiner un manteau d'esquive et avec avec un vêtement qui vous détend un vêtement qui nous détend perso je mets un caleçon ça ne détend pas quoi c'est c'est juste pas désagréable à porter mais ça me détend pas non ça me fait pas un massage un truc dans le genre quoi il s'agit d'un livre intitulé les pièges de l'alchimie de nombreux utilisateurs confondent l'alchimie et toute puissance ne commettez pas la même erreur les objets que vous créerez ne sont ne seront pas tout le temps utile en fait certains objets que vous fabriquerez dans l'alchimie armite vaudront même moins que la somme de leurs composants ainsi si vous combinez une âge de fer avec une pépite d'or vous obtenez une âge est moussée l'alchimie est un moyen merveilleux de créer de nouveaux objets mais gardez à l'esprit que le résultat peut être décevant surtout lorsque vous combinez des ingrédients coûteux mais parce que l'on s'est pas réputé comme un métal résistant il s'agit d'un guide intitulé excursion à trodin le château de trodin est l'un des plus beaux châteaux au monde et selon certaines rumeurs le troisième étage abriterait un trésor magique unique le personnel château reste mieux à ce sujet personne ne connaît la vérité mais une chose est sûre il existe effectivement un trésor royal d'une toute autre nature au château de trodin il s'agit de la jolie princesse de trodin médias elle n'est pas seulement jolie elle a également une voix magnifique oui elle seule la princesse méda est une bonne raison de visiter le beau royaume de trodin ouais enfin là pour l'instant elle a plus trop rien pour elle mais où le tavernier un changement à cacolac il s'agit d'un livre intitulé le navire oublié il semble renfermer des informations sur un ancien navire abandonné dans le désert ah tu as trouvé quelque chose lisons le et voyons si ça peut nous être utile pour le moment elle brute ouais l'équipe se plonge dans le livre qu'elle a trouvé bon nous avons appris qu'il y a très très longtemps la région où nous avons trouvé le bateau se trouvait au fond d'un océan ça ne nous aide pas beaucoup si seulement cet océan existait encore il suffit à naviguer une porte magique je vends là je vais aller encore dans le monde des rêves qu'est ce que minute papillon on peut même plus servir à boire ouvrir la fenêtre d'ombre lune pourquoi il me dit régions inconnues je suis ambre lune C'est carrément stylé, ça, quand même. Ah, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans le pays d'Ombre-Lune, chanceux voyageurs. Normalement, la fenêtre d'Ombre-Lune ne s'ouvre qu'une seule fois au cours d'une existence humaine et ne permet d'exaucer qu'un seul vœu. Il est vraiment mystérieux que nous nous rencontrions une seconde fois. Éclaurez-moi, quels souhaits vous a guidés vers moi en cette nuit ? Tox Pearl à Ishmari du bateau dans le désert. Je connais ce bateau il y a bien longtemps. Il naviguait vers le vaste océan guidé par la lumière de la lune. Je m'en souviens très bien. Et vous souhaitez rendre ce bateau à l'océan qui le portait autrefois ? C'est une tâche simple. Il suffit de raviver la mémoire des temps anciens. A l'époque où un océan se trouvait là où aujourd'hui, il n'y a plus que de la Terre. Vous avez déjà vu ça par vous-même à Ascanta. Je vais une fois encore donner forme à un souvenir, celui d'un océan qui dort dans la Terre. Oui, la musique réveillera le souvenir. Je sais pas ce qu'il fume, mais... Sûrement un truc que Cloud a ramené de son dernier voyage. Ah, c'est ce que je craignais, cette harpe n'est pas assez puissante. Je vais avoir besoin d'un instrument plus puissant pour accomplir une telle tâche. Eh, y a pas 30 secondes, il disait que c'était super facile le mec ? C'est vraiment un gland lui. Je dois réfléchir. Oui, ça vient doucement. Une aura vous entoure, elle est faible, mais je peux la sentir. Je la vois, une harpe d'ombre-lune dans le monde solaire. Avec elle, il n'y aurait eu qu'une tâche impossible à accomplir. Prêtez-moi une oreille attentive. Quelque part dans votre monde se trouve un instrument tout puissant. Quelque part sur le chemin que vous avez déjà parcouru, un ami vous guidera vers cet instrument. Mes braves enfants, si vous souhaitez réveiller l'ancien navire, vous devez trouver la harpe d'ombre-lune. Apportez-la moi, je réveillerai le souvenir de cet ancien océan, et le bateau pourra de nouveau naviguer. Ça, c'est vraiment un arnaqueur lui. Un ami qui vous est redevable vous guidera vers elle ? Bah, c'est l'autre avec sa boule de cristal, non ? Il faut que je me souvienne par où je suis passé. J'ai fait tellement de choses… Alors… Oula, j'ai aidé des gens, mais j'ai pas eu de récompenses, il y a Port-Espérance. Puisque j'ai, enfin, indirectement je les ai aidés puisque j'ai rétabli, entre guillemets, l'ordre. En butant la piavre, je sais pas quoi. Euh… Que je me souvienne. Alexandria, qu'est-ce que j'y ai fait ? Il y a eu les ruines. Le quai pérégrine, c'est de l'autre côté. L'abbaye de Baella, ça me parait pas mal ça. C'est vrai, ils m'ont fait traverser la mer. Moi, je dirais l'abbaye. Mais tu vas me dire que j'ai eu Angelo. C'est une récompense en soi ? Alors, attends que je regarde autre chose. Euh… La tour d'Alexandria, donc j'ai eu la… Enfin, Alexandria, la tour, j'ai eu la Nana. L'Ontania… Il m'a filé un truc, je sais plus quoi. Après, là, que je lui ai rendu sa boule. Enfin, en tout cas, il va donner mon chemin. Port espérant, j'ai traversé. Quai pérégrine ? Ben, j'ai réveillé à Quai pérégrine, mais j'ai aidé personne. L'abbaye d'Avella, j'ai eu Angelo. Nicodème, euh… Je crois que j'ai rien fait pour eux. Les ruines de l'abbaye, bon, y'a rien. Chapelle de la rivière. Je crois que j'ai rien fait là-bas. Ascanta. Ascanta, j'ai sauvé le roi. Je sais pas s'ils m'ont donné un truc. Hum… Hum… Je prends le chien comme récompense. Là, c'est tout, la salle du Throne déjà. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Ah bah oui, il dort. Ça n'avait pas l'air d'être là. Peut-être deux jours. Deux jours, ce serait mieux, ouais. Faut que je trouve un dodo. Un dodo, c'est à l'extérieur à gauche. Ouais, mais ils sont chiants aussi à tout le temps dormir là. Est-ce que moi, je dors ? Jamais ils font dodo, mes perso, sauf quand ils ont plus de vie. 20 pièces d'or. Putain… Il m'envoyait un petit sourire bizarre, le roi là. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah, je préfère cette musique que celle de nuit en tout cas. J'aime pas. ... ... Quelle idée d'aller se mettre au dernier étage, hein ? Salut Jean-Louis ! Ah ! Quelle agréable surprise ! C'est un plaisir de vous revoir tous dans mon humble demeure. Je n'oublierai jamais ce jour où vous m'avez offert la vision de ma chère Sacha. Je ne vous remercierai jamais assez. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon royaume dans cette belle journée ensoleillée ? ... Je vois, la harpe d'ombre-lune se trouve en effet à Ascanta. C'est l'un de nos trésors les plus anciens. Mais je ne peux rejeter une requête de mes honorables amis. Je me ferai une joie de vous la donner. Elle est enfermée en sécurité dans la chambre forte sous le château. Permettez-moi de vous y accompagner. Cette broche s'est transmise de génération en génération dans la famille royale. ... Il va me filer la pinz. Nous y sommes. ... Putain il vise bien le con. ... Il doit éclater le budget bigoudilu. ... ... La chambre forte est juste sous nos pieds, venez avec moi. ... Putain il y a un mec qui s'étire avec tous les coffres. ... C'est les raptus. ... Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible ? ... Blocage face à l'intersidéral. Ce doit être là l'œuvre de voleur. Je ne le permettrai pas. ... On dirait bien que l'impensable est arrivé et que la harpe d'ombre-lune a été dérobée. Les coupables sont peut-être encore dans ce tunnel ? Vous ne pouvez pas vous lancer à leur poursuite. C'est trop dangereux. Vous ne devez pas entrer là-dedans. ... Je vais appeler les gardes du château. Ils récupéreront la harpe. Je vous en fais le serment. ... C'est cela même. Il n'y a même pas des restes. J'aime les donjons linéaires comme ça. ... Je m'attendais à un piège là. ... ... Je te jure Cloud. ... C'est une broche ancestrale magique. Putain ils ont cassé le mur les cons ! ... ... Il y a un film pas mal dans le genre... ... ... ... ... Un vol de casino Logan Lucky je crois. J'avais bien aimé. C'était pas mal comme film. Mais pourquoi ils ont séparé les groupes là ? ... ... C'est pas mal... ... Ah oui, c'est cool. Non, non, non. Même pas un petit secret ici. Ça, ça doit donner des sous. Non, c'est pas très efficace. Par contre, ça paye en soussous. Oh, ils sont où, les Dalton ? J'entends Médéa qui râle. Il y a un coffre en bas. De toute façon, c'est évident que c'est au bout. Il y a un coffre en bas. 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 Des topels ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...